Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle seront expliquées les règles d'un jeu Welcome to Science, largement inspiré des jeux Welcome to de la série que vous voyez à l'écran et particulièrement de la version Welcome to the Moon, dont vous sentirez les inspirations. Dans cette version, vous devrez faire décoller votre fusée et pour ce faire, rien de plus simple, vous n'avez qu'à noircir tous les symboles fusées et les symboles d'énergie sur votre feuille de jeu. Comment on procède? Si on veut noircir un symbole fusée ou un symbole d'énergie, vous n'avez qu'à inscrire un numéro dans la case au-dessous et ça vous permet de noircir ces fameux symboles. Advenant le cas où un élève a complété l'ensemble des symboles, ou en fait a noirci l'ensemble des symboles, et si jamais il y avait eu des incidents sur sa fusée et que tous ces incidents étaient réparés, et bien voilà, les conditions de décollage sont réunies et la partie est terminée. Pour jouer, chaque élève aura besoin d'une feuille de jeu et d'un crayon simplement. Le jeu est également constitué de 64 cartes divisées en 4 types correspondants aux 4 univers abordés dans votre cours de sciences et technologies au secondaire. Univers du vivant, univers technologique, univers terre et espace et univers matériel. Ces cartes, en fait, ont à leur verso un numéro, et le numéro de 1 à 9. Donc il y aura un ensemble de cartes de 1 à 9 avec un recto et un verso en 4 types. Voyons maintenant la feuille de jeu individuelle qui est divisée en différentes zones. Vous avez la zone de vos savoirs qui vous seront utiles pour classer les chiffres. Vous avez une zone incident tout au bas, en fait, à l'endroit où il y a les moteurs de votre fusée. Vous avez la zone tout à droite qui vous servira pour votre score. Et la zone principale divisée en 9 sections dans laquelle vous allez jouer, vous allez inscrire les chiffres. Comment on doit placer les chiffres? C'est la règle principale à respecter qui est, dans le fond, la règle de base de la série Welcome to. C'est de respecter l'ordre croissant. Lorsque vous inscrivez un chiffre dans une case, dans une section donnée, l'ordre croissant doit toujours impérativement être respecté. Regardons ici la première section. On a effectivement un ensemble de chiffres. Tous placés dans l'ordre croissant. Ce n'est pas important s'il y a des cases qui sont vides ou s'il y a des cases qui comprennent des X qui ne correspondent à aucune valeur. C'est comme une espèce de joker. La deuxième section, même chose. On respecte bel et bien l'ordre croissant. La section juste en dessous, ici, on a encore une fois un ordre croissant. Mais prenons un exemple ici. Ce ne serait pas possible d'inscrire le chiffre 2 au côté du chiffre 9 puisqu'on ne respecterait plus l'ordre croissant. Vous gardez ça en tête, c'est la règle qui doit être respectée dans chacune des sections de votre fusée. Votre fusée est diffusée en différents étages correspondant aux différents univers. Vous avez donc les deux étages supérieurs qui correspondent à l'univers du vivant ou les cartes vertes que vous verrez à l'écran. L'étage juste en dessous qui va correspondre à l'univers technologique ou les cartes oranges à l'écran. L'étage juste en dessous en bleu foncé qui va correspondre à l'univers Terre et espace. Et finalement, l'étage inférieur qui va correspondre à l'univers matériel en bleu pâle ou en bleu cyan. Tout en dessous, il y a une zone un peu la zone joker qui va nous servir à inscrire des incidents directement au moteur mais qui ne correspond à aucun des univers en particulier. C'est une zone joker dont tous les univers peuvent être joués pour réparer vos incidents. J'y reviendrai en quelques instants. Dans la partie supérieure, juste au côté de contrôleur ou contrôleuse, vous pouvez inscrire votre nom qui sera dans le fond le commandant en charge de faire décoller la fusée. Vous aurez votre feuille de jeu devant les yeux et à l'écran seront présentées les trois piles de cartes qui seront virées, en fait retournées simultanément à l'écran à tour de rôle. Donc, pour un tour, on retourne les cartes et vous verrez dans le fond trois chiffres avec trois types de cartes affichées à l'écran. Ça sera toujours comme ça tout le long de la partie. À chaque tour, un élève doit choisir un type parmi les trois affichés à l'écran ainsi qu'un numéro. Un seul type, un seul numéro. Un élève pourrait avoir choisi par exemple le type univers matériel avec le chiffre numéro 8. Il aura donc la possibilité d'aller jouer dans la zone correspondant à l'univers matériel avec le chiffre numéro 8. Un autre élève pourrait avoir choisi la carte univers technologique avec le même chiffre, par exemple le chiffre 8. À ce moment-là, il ne jouera pas dans le même étage et dans la même section de savoir. On pourrait choisir un autre chiffre, bien entendu. Dans le fond, vous choisissez la combinaison de type et de chiffre que vous souhaitez placer et on passe au prochain tour. Si ce n'est pas possible pour vous d'utiliser l'un des types avec l'un des chiffres, vous avez donc un incident. Comment on procède si vous avez un incident? Vous devez noircer dans la partie inférieure, la partie où il y a les fameux points d'exclamation. Vous noircissez la partie supérieure d'un de vos points d'exclamation et vous devrez régler cet incident d'une façon qui va être expliqué dans quelques secondes. Comment se jouent chacune des types de cartes? Commençons avec l'univers vivant. Par exemple, les cartes vertes. Si on avait choisi une carte vivant avec le chiffre numéro 2, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, la même séquence va se produire pour chacune des types de cartes. Commençons avec l'univers vivant. On doit aller repérer, dans le fond, un savoir disponible correspondant au chiffre retenu. Ici, on a retenu le chiffre 2 et on aurait, par exemple, le savoir 2 fois 23 chromosomes, par exemple, dans les cellules humaines. Et ça pourrait nous permettre de noircir ce fameux savoir et nous permettre de jouer le fameux chiffre 2 dans l'un des deux étages supérieurs correspondant à l'univers du vivant. Comment on procède? On peut aller voir, par exemple, ici, on a une section partiellement complétée et on pourrait aller inscrire le chiffre numéro 2 au côté, puisqu'on va respecter l'ordre croissant. Et puisque, ici, on a complété l'ensemble des quatre cases nous permettant d'obtenir, dans le fond, l'effet de ces fameuses cases, on noircit l'effet et l'effet de l'univers du vivant vous permet, dans le fond, puisqu'on a une démultiplication. Le principe de l'univers du vivant, c'est qu'on peut se reproduire et vous avez, finalement, deux X disponibles pour cette section-là, en bonus. Et vous pouvez, donc, aller noircir ou aller inscrire ces deux fameux X dans les cases de vos choix et obtenir les effets qui seront correspondants à la case choisie. C'est comme un Joker et vous avez, comme, deux chiffres supplémentaires Joker à placer à l'endroit de votre choix. L'univers technologique, maintenant, comment il se joue? L'univers, l'étage juste au-dessous. Donc, la même chose, si vous repérez le chiffre 4 ou si vous avez sélectionné le chiffre 4, vous devez avoir un des savoirs disponibles. On aurait, par exemple, ici, quatre éléments du schéma de principe qu'on pourrait noircir puisqu'il est disponible et on pourrait aller jouer sur l'étage correspondant à l'univers technologique. Admettons qu'on a ici le chiffre 4 à aller placer juste au côté du chiffre 3 pour compléter, dans le fond, et obtenir le bonus correspondant. Vous voyez ici, les deux cases, lorsqu'elles sont remplies, vous permettent d'obtenir le bonus associé juste au-dessus. Donc, vous noircissez pour indiquer que vous venez d'obtenir ce bonus et qu'est-ce que ce bonus, en fait, il illustre le fait que vous pouvez rajouter une nouvelle ligne de section. Comment on procède? Donc, dans les deux étages blancs, vous avez le droit, dans le fond, d'inscrire de nouvelles divisions permettant de créer de nouvelles sections. Ça va être très pratique lorsque vous voulez redémarrer une séquence, bien entendu, parce que vous avez compris que les chiffres doivent être en ordre croissant. Si vous arrivez à 9 et que vous êtes bloqué, vous allez vous créer des nouvelles sections et repartir votre séquence croissante et vous pouvez obtenir le nombre de divisions supplémentaires en fonction de chacune des sections de l'univers technologique complétées auxquelles sont liées des bonus. Prochain type de carte, univers Terre et espace, les deux prochains types sont très, très simples. En fait, vous avez, dans le fond, même chose, un savoir à les repérer, du chiffre retenu, par exemple ici, les sept manifestations du cycle de l'eau, et vous pouvez aller jouer dans l'étage correspondant, en fait, le chiffre 7, dans la case de votre choix disponible, qui respecte l'ordre croissant, bien entendu. Si vous choisissez une case surmontée d'une fusée, bien, c'est simple, vous noircissez la fusée, puisque c'est l'objectif principal du jeu, noircir l'ensemble des fusées, mais vous pourriez, bien entendu, aussi choisir d'inscrire le chiffre 7 juste au-dessous d'un point d'exclamation. Quel sera l'effet de ce point d'exclamation? En fait, vous avez un petit rappel juste au-dessus. Il aura un effet sur un joueur adverse. Pour jouer la partie de Welcome to Science, vous devez être associé avec un autre joueur. Cet autre joueur-là, lorsque vous jouez sous un point d'exclamation, devra s'inscrire un incident. Donc, ce sera un incident pour ce joueur-là, de plus à réparer sur son jeu. Il devra ainsi noircir seulement la partie supérieure du point d'exclamation dans sa zone incident à lui ou à elle. L'univers matériel, maintenant, le dernier étage, si on avait choisi, par exemple, la combinaison bleu-pâle-bleu-scient avec le chiffre 8, même chose, on va repérer dans la zone de savoir univers matériel un savoir correspondant au chiffre qui est libéré. On a ici, par exemple, le numéro de l'atome d'oxygène, le numéro 8, qu'on peut noircir, et aller inscrire dans l'étage correspondant le fameux chiffre 8 et noircir, ou en fait, griffonner l'icône énergie correspondant juste au-dessus. On aurait pu, bien entendu, placer aussi le chiffre 8 sous un point d'exclamation et avoir le même effet, tout juste expliqué, sur la feuille de votre adversaire, c'est-à-dire un incident supplémentaire dans la partie inférieure de sa fusée. Comment on règle nos incidents maintenant? C'est simple, c'est une partie que j'avais nommée à plusieurs occasions comme étant joker, donc pour pouvoir aller régler vos incidents, vous n'avez qu'à choisir une combinaison, vous avez finalement une perte de taux, mais vous n'avez pas à vous soucier de la couleur ou du type de carte choisie. Vous pouvez choisir n'importe quel des types, n'importe quel des chiffres, tant et aussi longtemps que le savoir retenu est libre et disponible. Si on choisissait, par exemple, ici, la carte bleu-sien de l'univers matériel avec le chiffre 2, il faudrait aller repérer dans l'univers matériel un savoir correspondant. Donc ici, on aurait, par exemple, deux substances pour faire une solution, le solvant et le soluté, et on pourrait, par la même occasion, aller réparer l'un de nos incidents. Donc, pour réparer un incident, vous allez noircir, en fait, le point sous le point d'exclamation semi-noirci, si on veut. La partie supérieure de votre fusée vous rappelle les règles de fin de partie. Deux possibilités pour que la partie se termine en classe, soit l'un des joueurs se retrouve avec les neuf incidents non réparés noircis, et à ce moment-là, ça va déclarer la fin de la partie, tout le monde arrête de jouer, ou on pourrait se retrouver dans une situation où un ou plusieurs joueurs ou joueuses ont complété l'ensemble des symboles fusées et énergie, et réparé l'ensemble de leurs incidents. Même chose, la partie est terminée, et on procède au score. Comment on fait le décompte du score? C'est simple, vous avez chacun des étages avec un petit rappel de comment procéder au décompte. On pourrait se retrouver avec une partie qui ressemblerait à ça, ou une feuille de jeu qui ressemblerait à ça. Donc, on compte simplement le nombre de X sur chacun des étages correspondants à l'univers du vivant pour obtenir, dans le fond, le chiffre correspondant au score. Même chose pour l'univers technologique, le nombre de bonus qu'on aurait été chercher, le nombre de symboles fusées noircis, le nombre de symboles énergie noircis, et finalement, dans la partie incident, seulement les incidents non réparés compteront en négatif, donc la dernière partie ici, et on procède au score final. Voilà, c'est ce qui complète la façon de jouer à Welcome to Science, ou to Science, pardon, en français. Vous retrouverez sous cette vidéo le fichier PowerPoint avec un mélange de cartes pré-mélangé à jouer en classe, ainsi que le fichier PDF vous permettant d'imprimer la feuille pour tous les élèves. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances. Sous-titrage Société Radio-Canada